Musique Depuis sa création il y a 4 mois, la maison de l'export a mis en place un rendez-vous qu'elle espère installer dans la pérennité. Il s'agit des rendez-vous de l'export. Après celui du mois de mars consacré aux produits agroalimentaires exportés en Chine, le deuxième rendez-vous porte sur la zone océan indien. Cette journée du 21 avril est consacrée à l'environnement juridique pour l'installation des entreprises dans les pays de la COI, donc Maurice, Madagascar, les Seychelles et les Comores. Il s'agit pour nous d'informer au mieux les entreprises et les accompagnateurs, opérateurs à l'export, pour pouvoir leur donner le maximum d'informations sur les possibilités d'investissement, d'installation ou d'exportation vers ces pays. Nous avons aujourd'hui 4 experts conférenciers issus du monde juridique, pour la plupart des avocats, qui sont venus exposer les cadres juridiques et fiscaux des investissements et de l'exportation dans ces îles qui sont nos voisines. En fait, les gens n'ont pas compris que l'accompagnement des entreprises rayonnaises à l'international, c'est un package, c'est un ensemble de tout. Aujourd'hui, certes, nous avons l'outil financier, les fonds repas, les fonds propres de la région, mais nous avons surtout la valeur ajoutée, qui est la vision que nous avons, que je partage avec le président Didier Robert, qui consiste à ne pas juste se contenter de mettre à disposition un outil financier à nos entreprises, parce que ça ne servait à rien, mais c'est de les accompagner de manière globale. C'est-à-dire, pour que nos entreprises puissent y aller, puisque nous sommes tous d'accord sur la nécessité absolue de conduire nos entreprises à l'océan Indien pour une coopération gagnante-gagnante, mais pour ça, il faut qu'on soit capable de les accompagner dans tous les domaines. Il faut qu'on les sécurise, que ce soit dans les normes juridiques ou comptables, ou administratives, que lorsqu'ils aillent dans un pays, d'où l'ouverture des antennes de la région dans les pays de l'océan Indien, qu'ils soient sécurisés, qu'ils savent, qu'ils puissent maîtriser, appréhender le contexte du pays voisin. On est voué à travailler avec des partnerships mauriciens et des partnerships créoles. Il faut qu'on s'intéresse pas uniquement à notre droit français, il faut qu'on soit ouvert sur tout le bassin l'océan Indien, qui est un peu la nouvelle Eldorado économique. On est bien placé dans l'hémisphère sud, on a l'Asie qui nous ouvre ses portes, et on a l'Afrique qui commence à se développer. Et donc il faut nous intéresser, et la Réunion est très bien placée, donc il est temps que nous étudions aux Réunionnais, on s'intéresse à tout ce pan économique. En fait je suis avocat, j'accompagne notamment les entreprises françaises de la Réunion, ou d'ailleurs même les entreprises étrangères, qui veulent s'installer au Seychelles. Donc je dois faciliter le travail, toutes les démarches administratives dont j'ai parlé ce matin. J'ai déjà suivi quelques sociétés réunionnaises que j'ai enregistrées au Seychelles. Non, il n'y en a pas énormément, il y a de grosses sociétés, il doit y en avoir 3 ou 4. Souvent ce sont des filiales de grands groupes français, ou alors des entreprises réunionnaises un peu innovantes, qui s'installent, mais pour l'instant c'est vraiment balbutiant encore je crois. Pour la maison de l'export, le soutien au développement des entreprises à l'internationalisation passe par un accompagnement adapté des entreprises et de ses partenaires. Et ce, à chaque étape de son projet d'ouverture sur les marchés extérieurs.